Musique 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end le nôtre était vraiment très réussi puisque ce week-end on a organisé une fête avec notre famille et nos amis pour célébrer nos 30 ans, alors on a choisi une date entre nos deux anniversaires puisque celui de mon chéri est déjà passé et que le mien n'arrivera que à la fin de l'année et on a organisé ça sur le thème des années 70, alors on a passé une super soirée, c'était vraiment très très chouette et je voulais parler des prestataires auxquels on a fait appel pour une partie du repas parce que je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion de faire un petit peu de pub à ces gens qui ont super bien travaillé et peut-être donner des idées aussi à ceux qui sont autour du Mans, si jamais ils ont besoin de faire appel si jamais vous avez besoin de faire appel à des gens pour des événements un petit peu similaires alors pour le fromage on a fait appel à Ancavillo Crémier Fromager qui nous a créé une super belle tour de fromage avec des morceaux qui étaient tous découpés donc de la taille d'une bouchée en fait pour grignoter c'était parfait, les fromages étaient excellents, c'était super bien présenté vraiment très joli donc je recommande très chaudement et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller faire un tour et pour le dessert on a fait appel à une société qui s'appelle La Petite Mancelle qui elle réalise des super beaux gâteaux alors elle nous a fait des cupcakes mais aussi un gâteau avec une une crème au beurre c'était très beau, c'était délicieux, ça a été hyper bien livré, bref pareil je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse maintenant que je vous ai parlé de cette soirée ça me permet de faire le lien avec le super bouquet que vous avez vu en début de vidéo puisque ça faisait partie de la décoration de table, j'avais très envie de mettre des fleurs sur les tables et ma belle maman a trouvé 4 bouquets pour 10 euros sur le marché des bouquets d'ahlia d'un producteur qui fait pousser ça dans son jardin, dans son champ, je sais pas trop et qui vend ça pour 3 francs 6 sous alors les dahlia sont un petit peu penchés mais ils sont quand même encore très très beaux malgré le fait qu'ils ont fait plus de 3 heures de route pour revenir jusqu'à chez nous après la soirée donc je les ai coupés plusieurs fois, j'ai changé l'eau, je le referai encore demain pour essayer de le faire durer aussi longtemps que possible mais vu la taille des bouquets vous comprendrez facilement que 10 euros les 4 c'était vraiment une affaire en or et je suis ravie d'avoir eu cette décoration dans la salle et surtout d'avoir pu en garder un petit bout pour me rappeler de la soirée encore pendant quelques jours avec ce magnifique bouquet qui trône fièrement sur la table du salon. En termes de décoration on a aussi affiché pas mal de vinyles sur les murs qu'on a trouvé en brocante, on a eu la chance de faire des brocantes et de trouver une grosse trentaine de vinyles pour 5 euros, des vinyles qu'on écoutera absolument jamais mais qui étaient parfaits sur les murs et mon chéri a fait des super belles marguerites en papier crépon qu'on a aussi accroché sur les murs donc franchement on a eu beaucoup de chance c'était vraiment super sympa d'avoir tout ça et je vous en parle très rapidement pour donner quelques idées éventuellement si jamais ça vous intéresse de faire une soirée sur le thème des années 70. Ça me permet aussi d'expliquer pourquoi le cadeau qu'on a reçu de la part de ma maman est parfait puisqu'il s'agit de cette magnifique affiche faite main qu'elle a dessinée spécialement pour nous sur laquelle il y a écrit vive l'aventure dans un van des années 70 avec des fleurs, avec plein de couleurs. Elle est vraiment beaucoup trop belle et j'ai hâte de lui trouver un super joli cadre et de l'accrocher au dessus de mon bureau parce que vraiment j'adore cette affiche et merci encore maman pour le cadeau. Il est juste très bien. parfait. Et enfin comme dernier cadeau que j'ai reçu et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, il y a ce très joli camélia qui va aller sans plus tarder sur mon balcon. Alors c'est un camélia Brushfields Yellow, camélia du Japon qui normalement devrait faire des fleurs blanches et jaunes. Alors il me tarde de voir comment les bourgeons vont éclore pour découvrir les belles fleurs qu'il va faire et je trouve que la petite étiquette qu'il y avait à l'intérieur est absolument parfaite. T'es pas vieille, t'es vintage. Oui, merci beaucoup. En tout cas, de recevoir ce camélia, ça m'a vraiment fait réaliser qu'il est grand temps que je m'occupe de mon balcon. Je vous en parle absolument à chaque changement de saison. J'ai toujours besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour m'occuper de ces changements de saison sur mon balcon parce que j'installe toujours des fleurs qui sont en fait des annuels et qui durent seulement soit printemps-été, soit automne-hiver. Et donc il y a toujours un moment dans l'année, enfin deux fois dans l'année concrètement, où mon balcon commence à faire la tête. Et là, c'est clairement le cas. Il y a pas mal de plantes qui sont mortes que j'ai un petit peu délaissées aussi parce que je savais que c'était des annuels et que j'avais plus envie de les arroser, tout ça, tout ça. Bref, donc du coup, il va falloir que je fasse un petit peu de ménage, que j'aille trouver de jolies fleurs pour remplacer celles qui ne sont plus là, que j'aille faire un tour en jardinerie. Quel dommage, quel dommage ! Et aussi, j'avais gardé des tubercules et des bulbes de l'année dernière que j'avais plantées sur les conseils de Marion Botanical qui conseillait de mettre un lit de pensée et de planter des bulbes en dessous, comme ça, au printemps, on a non seulement les pensées, mais aussi les jolies bulbes qui sortent. Ce que j'avais fait l'année dernière, ça avait vraiment été super joli au printemps. J'ai gardé les bulbes que j'ai fait sécher, que j'ai enveloppées dans du papier craft et que j'ai conservées dans le noir. Et je voudrais voir s'ils vont repousser cette année ou pas. Donc on est encore dans la bonne saison pour les planter. Je ne sais pas trop si ça va fonctionner parce que j'ai essayé de conserver ça du mieux que je pouvais, mais ce n'était pas dans un endroit qui était non plus hyper frais vu que j'ai conservé ça dans l'appartement. Donc on verra si ça repousse ou pas, mais en tout cas, je me dis qu'il faut que je m'y mette pour le savoir. Donc je vais tester ça. Et sans plus tarder, je vais m'arrêter ici et je vais partir faire mes petites emplettes pour pouvoir remettre mon balcon aux couleurs de l'automne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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